Ce qui est plus intéressant et plus grave encore, c'est le réquisitoire du procureur. Le procureur pour asseoir ses accusations. Si vous voyez le plus mutif d'audience, à la page 7 et 8, le procureur dit que Ousmane Sonko a accusé Mambaïnyan d'avoir détourné 29 milliards. Mais ce sont qu'on n'a jamais accusé Mambaïnyan d'avoir détourné 29 milliards. Et pourtant, c'est ce que le procureur a dit pour asseoir sa demande pour la diffamation. Et il demande deux ans dans un enferme pour ça. Il dit qu'il a accusé Mambaïnyan d'avoir détourné. Ensuite, il dit qu'il y a des éléments de faux. Il y a des éléments de faux car Ousmane Sonko a évoqué un rapport qui n'existe pas et qui serait sur Internet. Voilà l'accusation. Il dit qu'Ousmane Sonko a évoqué un rapport qui se trouverait sur Internet, mais qui n'existe pas. C'est le procureur qui parle. Et pour ça, il dit qu'il y a un faux. Heureusement que le juge, dans son jugement, lui a répondu qu'aucun document n'a été versé qui prouve qu'il y a un faux et donc l'a relaxé pour le faux. Ça, c'est important. Ensuite, pour ce qui est des injures, il dit simplement, il y a aussi injures car il l'a traité de menteur. Il l'a traité de menteur. Donc pour lui, voilà les injures. Le procureur qui parle. Et le juge, là aussi, lui répond en lui disant, ça, ça ne signifie pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Voilà ce que le juge a dit. Donc ça, ça montre l'inconsistance des propos du procureur qui a pourtant demandé non seulement en emprisonnant ferme, qui a demandé un mandat d'arrêt, qui a demandé que le juge se prononce sur le siège. Ce que le juge a fait, d'ailleurs. Donc, cela prouve, et on n'a jamais vu ça dans une affaire de diffamation où le juge requiert, le procureur requiert une peine ferme. On ne l'a jamais vu. Donc, ce procureur hors du commun, ce jour-là, manifestement, était en mission et sa mission n'est pas terminée. Sa mission n'est pas terminée parce que le même jour du jugement, lorsque le jugement a été rendu, il a fait un soit transmis, numéro 334, pour faire appel du jugement. Dans toutes ses dispositions. Dans toutes ses dispositions. Il a donc fait appel contre ce jugement. Alors, évidemment, ça, c'est du jamais vu dans les annales de l'histoire du jugement. Surtout, la condamnation de 200 millions. On n'a jamais vu ça. Moi, depuis plus de temps, vous pouvez me témoigner. Je faisais des citations directes pour diffamation et injurie. Notamment pour le président Watt, que je défendais à l'époque. Et j'avais en face de moi, souvent, chez Konechibar. Jamais, jamais, on a alloué plus de 10 millions, ou même 5 millions, ou 2 millions, ou 1 million, ou 500. Et il y a beaucoup qui demandaient le franc symbolique parce que l'honneur n'a pas de prix. Mais 200 millions, c'est du jamais vu. Et le juge, dans sa motivation, quand vous verrez le jugement, parce que le jugement, les gens le verront, ça a été très laconique et vraiment pas motivé. Mais malgré ça, encore une fois, il faut regretter que les témoins n'aient pas été entendus. Parce que si les avocats de Ousmane Sonko, comme je l'ai dit, avaient pris la parole, il n'y aurait pas eu de procès. La procédure aurait été déclarée nulle. Mais si les témoins, surtout Kled Orsen et Birah Msek, si ces témoins avaient été entendus, et les juges auraient dû les entendre. S'ils avaient été entendus, ça aurait été le procès de Mambaïan sur le problème. Tellement il y a des documents qui auraient été produits.